Donc on va démarrer ce stream du vendredi avec Gon-Rog. Alors Gon-Rog, c'est un jeu d'infiltration qui visiblement intègre des mécaniques de tactico-RPG. C'est un jeu qui est sorti le 1er mars au prix de 12,50$ je crois sur Steam. Et c'est un jeu dans lequel on va incarner, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique écran titre, un voleur, tout simplement. Donc évidemment, quand il s'agit de voler des choses, c'est le genre de jeu qui me suscite ma curiosité. Donc je n'y ai pas joué du tout, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va découvrir ça ensemble. On peut voir que le jeu est traduit en français. Un nouveau jeu, un nouveau jeu, une nouvelle partie. Vas-y, je vais pas la ramener de base. Je vais poser la difficulté. Normal, l'alarme croit à un taux standard. Apportement standard des personnages des ennemis. Ok, écoute. Alan qui dit, attention, les traductions sont automatiques, donc probablement d'une qualité pas terrible. C'est noté. Effectivement, nouveau jeu, c'est pas terrible non plus, mais bon. On va voir un peu ce que c'est. Le jeu, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas d'actualité tout ça. C'est pas d'actualité tout ça. Ok. Malin nous dit, les développeurs ont au moins la politesse d'avertir de cela sur la page Steam du jeu. Ok, c'est très sympa de leur part. Boucherie. Conseil, passez voir à Bill de temps en temps. Il a souvent des informations qui peuvent être utiles pour se préparer au vol. Alors, une boucherie à la périphérie du quartier pauvre de la ville. Le propriétaire est un type grossier et méchant qui vend de la viande de qualité similaire. Qualité similaire, de qualité on va dire. Pas terrible plutôt. Mais en raison des prix étonnamment bas, la boutique est très demandée dans tout le quartier. Mais clairement, la traduction peut voir qu'elle a été faite automatiquement. C'est pas grave. Objectif principal, braquer la caisse de la boucherie. Objectif supplémentaire, voler... Enfin, voler tout ce qu'on peut d'une valeur d'au moins 75$. Ça, évidemment, c'est le bouton start. Par vol, phoenix, sur le chat. Ok. Ça joue comme ça. Ah, par contre, pour l'instant... Déjà que le clavier est levé en couverti... Non, non, je veux pas retourner au menu principal. Et sur le bouton gauche pour vous déplacer. Le clavier, je peux faire pivoter la caméra. Zoomer et dézoomer. Rotation de la caméra. Ok, je peux le faire avec le bouton droit aussi. Zoom, tout ça, je l'ai vu. Dans le braquage, Jack peut rencontrer des personnages neutres et hostiles. Les personnages neutres ne sont pas dangereux. Vous pouvez même parfois discuter avec eux. Mais les personnages hostiles doivent être évités. Si Jack entra dans la zone d'observation des personnages hostiles, ceux-ci donneront l'alerte. Il y a un qui dit peut-être qu'il passe en anglais. Peut-être, ouais. C'est du qu'il y a une run sur le chat. Et après, l'anglais risque d'être approximatif également. C'est un studio russe. Ok, verrouillage sur le personnage. Eh, merde, juste entrer la boucherie. Un patrouilleur s'est arrêté. Elle est où, la boucherie, exactement ? Désolée, je garde une oreille attentive si jamais Miniramenos se réveille. Je pense que c'est la boucherie, ça. Salut, Cycre ! Comment vas-tu ? Pas le meilleur moment pour parler. Indice. Le lac peut escalader des clôtures, mais aussi quelques caisses, des canalisations et d'autres objets. On va bien. Il y a d'autres trucs à voler. On peut passer par là. Et, creux que l'hier, ça rouge. Je viens de finir un run sur Zalaspel. Là, Zalaspel, je l'ai installé hier parce qu'évidemment, j'ai prévu de le redécouvrir. Et j'aimerais finir Steamworlder Iced avant de m'attaquer à Zalaspel. En ce moment, franchement, hormis les découvertes que je fais en stream, j'essaie vraiment de m'en tenir à un jeu à la fois vu que je n'ai pas beaucoup de temps pour jouer en dehors des streams. Moi, je finis mes jeux. Et c'est cool, Steamworlder Iced en plus. Euh... Neuf, cinq. Sauvegarde. La quantité de sauvegarde est limitée. Ok, il me reste trois sauvegardes. Viande pourrie. Ok, de la viande pourrie. Ça se revend quand même 9 dollars. Maintenant, le bouton gauche se ré-enfoncer sur l'objet interactif pour afficher son menu action. Ok. D'accord. On va faire ça. Alt. Mettre en évidence les objets. Oui, non, je ne veux pas retourner sur l'indice. C'est bien, les jeux qui te permettent de mettre en surveillance les objets avec lesquels tu peux interagir. Communication du tribunal civil. Thomas Bourne, votre mari a été condamné à mort. On va payer 67 dollars. Ok. Éteindre la lumière. Je zoome un peu, peut-être. Fenêtre non verrouillée. J'aurais bien voulu voir ce qu'il y a à l'intérieur avant de rentrer. Mais bon, ce n'est pas grave. Leur y'a rien. Ok, pied de biche. Vous pouvez voir que ce que je ramasse, là, par exemple, le pied de biche, je pensais que c'allait être une arme, mais ce n'est pas nécessairement une arme. Vraiment, j'ai l'impression que tout ce que tu peux faire, c'est voler des choses qui vont te permettre de faire de la maille à la fin de la partie. Pas attaquer. Au passage, je suis également limité en poids dans mon inventaire. Vraiment, utilisable, utile, leur. La traduction est vraiment mauvaise, mais c'est pas... Vu qu'ils l'ont dit, on ne va pas non plus... On ne va pas non plus acharner. Non, je peux utiliser mon pied de biche là-dessus ou pas? Ah, ok. Et notez également que ça fait du bruit. On peut voir une zone de bruit. Je pense que le cercle qui s'affichait là, ça devait être le niveau de bruit que je faisais. C'est un vin. Du vin. Un truc là que j'ai oublié de prendre. Encore des conserves. Salut, NecoLoco77 sur le chat. Difficulté de cambriolage simple. Vas-y, on va cambrioler. 8, 7. Écoute, je ne sais pas trop c'est quoi la différence là. C'est beaucoup de bruit quand même. Oups. Oh, je suis dans la merde là. Allez, je ne suis pas bon du tout. Échec de cambriolage. On va recharger. Je n'avais pas vu qu'il y avait un type à l'extérieur. Ok, je me brouille. On reprend. Je vais zoomer un peu. F, ramasser l'élément le plus près. D'accord. Tu peux aussi appuyer sur F. Ok, donc là, le garde, il est là. On va éteindre, évidemment. Je vais attendre qu'il passe, qu'il fasse sa ronde et puis je forcerai la porte parce que là, je veux faire trop de bruit sinon. Ah, là. On va faire du bruit. Je peux encore faire du bruit. Juste pour ouvrir ça rapidos avant qu'il revienne le garde. Pour ne pas perdre de temps, voilà. Il pose plein de choses. Je suis sur F, je ne m'embête pas comme ça. Moi, je suis sûr de tout douter. Pour nos pas verrouillés. On va éteindre la lampe qui est là. Il faut quand même faire une petite sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Il est trop vide. Ok. Je pense qu'on est bon. Je finis ce qu'il dit. Il m'inquiète, le streamer, entre SteamWorld High et celui-là. Je ne comprends pas trop ta phrase pour être tout à fait net avec toi. Ça part sur le chat, là. Salwar Warhammer 3. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un week-end gratuit, là. Et... Une bonne nouvelle sans être une bonne nouvelle. Parce que je crois que le jeu est sorti quand même assez récemment. On va aller se planquer, là. Oh, un truc, là. On peut s'accropier dans le jeu ou pas ? Ok, il ne m'a pas vu. Aveugle ne représente pas une... J'apprécie le fait que tu peux savoir à l'avance s'il t'y représente une menace ou pas. Allez, monsieur, j'entends les bottes d'un membre du parti, n'est-ce pas ? Je ne suis pas partisan. Dommage, je pourrais nettoyer vos chaussures et gratuitement. Pourquoi tu fais ça gratuitement ? Je vais vous dire un secret pour faire honte aux serviteurs du parti. Tout le monde sait que tous ceux qui ont des chaussures propres sont de la merde. Je les châtis en public. Tout les gens ont inventé. Je veux tuer de la nourriture. Merci, mais ce n'est pas la peine. À nuit, je me faufile dans la cour, non loin d'ici. Il y a toujours des restes de viande dans la fosse. Mais je me sens à votre... Je me sens à votre pouvoir pour m'aider dans un autre... Ouf, ouais, la traduction est catastrophique. Ecoute, j'ai rencontré un vieil ami. La compense de combat avait disparu. Ok, donc il faut que je retrouve sa médaille. D'accord, donc si je retrouve la médaille chez le boucher, il rapporte. Tu ne peux pas grimper ici. Voilà qui est fâcheux, parce que je crois que le garde ne va pas tarder à revenir. On va se planquer là, du coup. Alors. C'est quand même 104 gigas de téléchargement de Total War War Hammer 3. C'est assez gourmand comme jeu. C'est quand même assez gourmand. La question, c'est où est la boucherie. La boucherie, ça. On va passer par là. On va passer dans le... La boucherie, ici. Très bien, parce que tous les bâtiments, là, ils sont tous moroses et termes. Moroses et termes, donc je ne sais pas trop c'est quoi la boucherie, en fait. Hmm. Je peux faire voler la tire sur lui. Ça va être rigolo si j'y arrive. Le mec, pas discret du tout. Si ça passe, ça me va. Ok. Donc on a réussi à lui faire les poches, lui. Peut-être qu'il faut rentrer ici. On va rentrer là. Quand même, c'est que si j'entre là, je veux que ça fasse trop de bruit. Non, c'est bon. C'est bien la boucherie, ça. La boucherie. On pense en plus à un appartement avec de l'avion un peu partout et un sol qui n'est pas nettoyé, mais passons. Point de contrôle, je l'enregistrais. Les personnages ennemis peuvent donner l'alerte s'ils remarquent la présence de Jack. Ils peuvent appeler à l'aide pour suivre Jack ou aller inspecter une zone. J'ai l'impression d'avoir entendu du bruit, mais j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'il se dit sur le chat, là ? C'est Kruppi, le 16, il y a Anno 1800 qui est en week-end gratos. Anno 1800, en plus, il est relativement soldé. Il est assez souvent soldé, j'ai l'impression. Et Selden qui mande, il sort quand ? Diablo 4 ? Je crois que c'est au mois de juin, Chris Selden. Il sort au mois de juin. Ok, on vole la viande. Je veux quand même la viande pourrie. On peut aller à l'étage. On peut aller à l'étage. Je peux lui faire les poches. Un peu comme lorsque j'ai fait les poches au soldat qui est à l'extérieur, là. Par contre, il bouge. Regarde ses mouvements, lui. Ok. Ça va fonctionner. Oh, oh. Descends, 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 descends. On va aller se planquer. Attendre qu'il se carte. Il faut que je trouve sa médaille à l'autre, là. Je trouve sa médaille. Ok, je ne peux plus sauvegarder. La porte est verrouillée. Cette CA est impossible à casser. Et j'ai une clé. Voilà la caisse. Est-ce que j'ai le temps de la crocheter ? On va voir le temps de la crocheter. Non. T'es relou, toi. Je ne peux pas te casser le boucher, là. Il ne faut juste pas qu'il me voit. Il n'y a rien. Retourne te coucher, mec. C'est ça. Remonte. Je ne sais pas trop ce que tu faisais là-haut, mais... On va lui voler tout ce qu'il a, là. Et je crochète. Est-ce que ça reprend depuis le début le crochetage ou pas ? Non, ça ne reprend pas depuis le début. Non, ça crochète lentement. Comment fuir si jamais il revient ? Est-ce que c'est terminé ? Ouais, mais je n'ai pas la médaille de l'eau de gus, là. Pourri, viande pourrie, légumes pourris. Il est encore revenu, lui. Pas te casser, mec. Voilà, arrache-toi. Alors, prendre la fuite. La question que je me pose, c'est par où on prend la fuite, exactement. Je garde une oreille attentive parce que si jamais, Mignarame nos se réveille. Ah, je crois qu'il s'est réveillé. Ok. Donnez-moi juste quelques minutes et on reprend la découverte dans Gon'Rog juste après. A tout de suite. On est reparti dans Gon'Rog. Donc, pour terminer cette mission, j'aimerais bien choper le... Ok, tu vas... J'aimerais bien choper le médaillon. Ok, donc lui, il revient ici de temps en temps, ce qui est assez agaçant. Bon, tu t'en vas ou pas ? J'arrive à aller dans la salle de bain, en fait. Relou, toi. Non, je vais me casser, et puis tant pis pour sa médaille, il y a l'autre, là. Ok, il s'en va. Écoute, on va se casser, on verra la médaille plus tard. On va finir cette mission. La question, c'est par où je me casse ? Ça, la vraie question. Par où on s'en va, exactement ? Prendre la fuite. Prendre la fuite où ? Là, c'est fermé. Là-bas, ça m'a l'air barricadé aussi. Ah, sortie, c'est là-bas. J'aurais bien aimé avoir un petit indicateur ou quelque chose qui me dit quand même par où il faut que j'aille, là. On aurait pu être sympathique. Pour se casser. Hop. Quoi, ça ? Un personnage hostile vous voit, son champ de vision commence à devenir bleu. Si la couleur bleue touche Jack, il sera repéré. D'accord. Bon. Bon, on a repris les bases. Alors, allons à la mission suivante. Oui, j'ai passé une heure parce qu'évidemment, j'ai dû m'absenter. Note l'une sur trois. OK. Mission accomplie. Oui, j'ai réussi les objectifs secondaires. Habilité de voleur, 6%. Connaissance en électronique, 0%. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un système qui fait un peu évoluer mes compétences. Je pense que c'est le côté aspect RPG du jeu. J'ai l'impression qu'il y a un système qui fait un peu évoluer. J'ai l'impression qu'il y a un système Maintenant, je peux vivre pour un peu plus de jours sans avoir des pensées de l'humour et de la mort. Une demi-année dernière, j'ai travaillé comme un technicien dans une factory. J'ai été un homme d'exempleur et un activiste. Et ma tête était pleine de merde. Slogans, chants, patriotisme, et la volonté de donner ma vie pour le bon de l'État. En général, j'ai vécu de l'ignorance Mais une erreur et ma whole monde collapsed. Suspicion de subversion et espionage. Daily interrogations. Suspicion de l'empoir. C'était seulement grâce à la chance et aux bonnes caractéristiques que j'ai puissé en prison. Mais ça n'a pas été de m'éliminer avec le stigme et le stigme de l'éliminé. Tous mes slogans et chants étaient éclatés, à peu près collider avec le côté de notre state. J'ai perdu tout. J'ai perdu mon travail, l'appartement, et le statut. C'est quand Carl est arrivé dans ma vie. Grâce à lui, j'ai pu être retourné sur mes pieds et en quelque sorte s'adapté à la vie dans les slums. Donc, sans doute pour moi, j'ai débarqué sur le chemin de un tigre. Y'a rien qui dit la trad est très mouif. Les développeurs ont apparemment annoncé à l'entrée de jeu que c'était une traduction automatique. Donc, si tu veux la version du jeu bien écrite, il faut jouer en russe. Bon, au moins, ils l'ont dit honnêtement. Pas trop m'attarder et m'acharner dessus. Y'a rien qui dit Skyrim, c'est pas un jeu, c'est un simulateur de balade avec des dragons comme un niveau de compagnie. C'est quand même un petit peu plus que ça. J'aime bien l'univers de Skyrim. En plus, j'ai fait Enderal qui était un tout nouvel univers basé sur le même moteur qui était plutôt sympathique d'ailleurs. Alors, après chaque vol, Jack gagne un point de perc pour apprendre un nouveau point de compétence pour apprendre une nouvelle compétence pour se faire. ouvrir l'onglet personnage touche C par défaut. Alors, ok, j'utilise comment le point de perc ? C'est ici qu'il faut que j'utilise ou ? Ah non, ok, d'accord. Donc ça, ce sont les familles de compétence. Et à moi de choisir où je veux faire. Habité de voleur. Et ça marche comment du coup ? Contrat avec le diable. Posence de raider. La portée du jet de flèche t'augmentait de 3 mètres. Les poisons commencent à agir beaucoup plus rapidement sur la victime. Ok, donc on peut quand même attaquer on a des compétences offensives. La vitesse de crochetage des serreurs augmente de 15% et le rayon de bruit est réduit de 1 mètre. Oui, ça m'intéresse ça. Je peux l'apprendre ou pas ? Ah, j'ai pas assez de... Il faut 5% de capacité. Les portails de clôture, les fenêtres, les portes d'entrée de maison sont forcées 50% plus rapidement. Vas-y. D'accord, c'est comme ça qu'on a... Bon, attends, est-ce que je veux vraiment faire ça ? La vitesse d'introduction grossière est augmentée de 10%. Le poids maximal à portée est augmenté de 3 kg. Vol à la tire. chaque objet volé augmente la vitesse de ton prochain vol à la tire de 5%. Une fois le vol à la tire terminé, tout le bonus accumulé est réinitialisé. Naissance en électronique, j'ai rien. Écoute, on va faire cassage... couverture des clôtures des fenêtres et portes d'entrée à 50% plus rapidement, ça me paraît quand même pas mal. Il y a l'air d'avoir un arbre de compétence relativement fourni. Pourquoi pas ? C'est intéressant. En gros, c'est vraiment ton expérience dans chaque compétence globale qui va te permettre d'apprendre des nouvelles compétences. Là, par exemple, mes habiletés de voleur ont progressé de 6%. Combien je grossis 7% ? Vol à la tire 6,3%. Ça, ça aurait peut-être pu monter un peu plus si jamais j'avais décidé encore de fouiller plus de trucs. Serrure, 0%. C'est vrai que j'ai pas vraiment ouvert beaucoup de serrure. Ça, j'ai attaqué personne et il n'y avait pas d'électronique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si, croquis, on se croirait dans Hitman. Je sais pas trop. Il y a effectivement le côté infiltration, mais je doute que ce soit quand même la même chose. Parler à Carl dans la cour intérieure. Écoute, on va aller voir Carl. ça, j'ai déjà que je ne regarde pas les mains vieilles. La traduction est désastreuse, mais bon, c'est pas grave. 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 pauvre que nous. Il n'y a rien à perdre. la perte. Je dirais pas ça avec un sale mouton et au moins une couche de laine. Là, la traduction est catastrophique, mais quelque part, c'est rigolo. Je vais te montrer un truc pour distraire tes adversaires. C'est une bombe au poivre. Ma propre invention. Pas vraiment une bombe, mais un pétard. Elle tombe dans le visage. C'est super mal traduit. Alors, je peux t'apprendre à la fabriquer une. Ça te coûtera, en tant qu'amis, ça te coûtera 50 dollars. J'ai combien sur moi ? Oui, vas-y, je paierai 50 dollars. Deux portions de poivre brûlant, un peu de ferraille et une boîte de conserve. La moitié des conserves doit être mangée. Pour un lancer précis, vous aurez besoin de toute votre force. Ah, laissez la seconde moitié dans un bocal pour une meilleure adhérence de la masse de poivre. Pour fabriquer des bombes, tu peux toujours utiliser mon établi et mes outils. L'établi se trouve dans la grange en face. Les bombes sont un moyen facile de résoudre les problèmes. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais si vous les utilisez trop souvent, cela peut nuire au développement de vos capacités de voleur. Ça, c'est bon à savoir. Ok. Ouais, donc en gros, si tu peux tout à fait y aller comme un bourrin, mais du coup, je ne veux pas développer mes compétences de voleur, ce qui reste visiblement plus problématique sur le long terme. Prends toujours les lockpicks. Ok, ça, ça n'a pas été traduit. Prends toujours ton outil de crochetage avec toi. Vous pouvez aller à la grange. J'ai beaucoup le fait que ça bouge du tuyau, vous et des phrases qui ne veulent rien dire. en attendant, négocions. Je vais acheter de la ferraille. T'es 9 dollars sur moi, donc t'es bien gentil. Vente tous les objets de valeur inutile, coût de la vente, 80 dollars. Soudainement, j'ai 90 dollars sur moi, donc tout va tout de suite beaucoup mieux. La viande... Non, je ne voulais pas acheter ça. Je n'ai pas bouton droit mais ça n'a pas marché. Je peux te revendre ça. Couper la viande et les eaux. que je fasse avec ça. Non, c'est pas grave. J'ai de la ferraille. Je les conserve. Vas-y, je veux lui acheter des outils de crochetage. Bon beau poif, ça coûte 30. pierre, point alimentaire. Allez, c'est bon, ça ira comme ça. Ça, c'est la grange, j'imagine. Non, il a dit que c'était en face ou de l'autre côté de la rue ? Ça doit être ça. Bourbeau poivre. Je n'ai pas assez de piment fort. Tu as du piment à me vendre, l'ami. Tu as un peu de piment. Putain, ça coûte 10 dollars le piment. Enfin, c'est un peu particulier de temps en temps. Alors. Il n'y a rien qui, je ne sais pas ce qu'ils utilisent pour faire des traductions car il me semble qu'il existe des outils qui font un bien meilleur travail. Si, crequille, chat, j'ai pété. Déjà, chat, j'ai pété te ferait probablement un meilleur travail que ça. On est en train de faire notre première bombe au poivre. Voilà. Maintenant, on peut aller dans le quartier des abattoirs. Question, c'est j'y vais comment ? C'est pas où, le quartier des abattoirs ? J'aurais vraiment pas craché sur quelques indicateurs quand même pour par là. Mais c'est par où ? Albert. Mendiant. On va aller parler, Albert. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Pourquoi est-ce que ça a besoin de l'argent ? Ok. Cela est très triste. Si je peux trouver des coupons alimentaires, je te donnerai volontiers aux enfants. Ok. Je donne des coupons alimentaires. Je peux en acheter, bien sûr. Je peux être allé, je peux être allé, Martin. Pourquoi regarder si vous pouvez acheter quelque chose ? Les légumes sont frais. On va acheter un coupon alimentaire pour l'autre. On va en acheter un. Faut pas non plus abuser de ma générosité. On peut acheter un chapeau de dame. Pourquoi ça va me servir ? Comment va le commerce ? Les gens n'ont rien à dépenser. J'ai rien à vendre. Ok, c'est super. J'espère que tout ira bien pour vous. Tu veux quelque chose ? Non. Je ne veux rien. Bon, on va lui donner des coupons alimentaires à Albert. Là, en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Je me serais attendu à... Ok, on met dans une nouvelle mission. C'est parti, ça démarre. J'ai apporté des bons de nourriture. Merci. Ok. Ça m'a donné quelque chose ? De l'XP ? Que dalle. Va dans le quartier des abattoirs. Où est le quartier des abattoirs ? Le magasin ne fonctionne pas encore. Putain, la traduction. Encore une fois, je ne veux pas... Ok, c'est mal traduit, mais je ne veux pas non plus devenir dingue avec ça. Je rappelle avant tout que c'est quand même un jeu d'infiltration. Le but, ça va être de voler tout ce qu'on peut. Je vais passer un peu out la traduction. Ok, donc il faut juste aller à l'extérieur d'une zone. Quartier des abattoirs. Vous voyez ? Il y a des chiens. Difficulté normale. Sac. Spécialisation. Vous pouvez sauvegarder le jeu pendant les casses. Un nombre est limité de fois. Le total des casses augmente deux fois plus vite. À la fin d'un vol, Jack répare ses outils et restaure leur force. Ne fonctionne pas avec les systèmes électroniques complexes et les outils complètement cassés. On va prendre ça. Je vais retester de passer en anglais. Ouais, madame, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Écoute, on va y aller comme ça. Merci. Donc, un quartier composé presque exclusivement de foyers de baraquements construits spécialement pour les ouvriers et les abattoirs locaux. Vol d'un montant supérieur. Donc, il faut voler pour au moins 120 dollars. Objectif supplémentaire, entrer par effraction dans toutes les maisons disponibles. Ok. C'est parti. Alors, est-ce que je peux changer la langue ? Non, la langue, je peux la changer que dans le menu principal. Donc, c'est pas grave. On restera avec notre français approximatif. De toute façon, ce qui vous intéresse, vous, c'est de voir si je vais réussir à tout piller ou pas. Le fait qu'il y ait des clés-barres, je suis pas super fan. Comment je fais pour rentrer ici ? On va passer par là, j'imagine. Ok, on va essayer de rentrer dans cette maison. Concentration. La concentration détermine la rapidité que le grand guillage des vols à la tire. Lors de casques, des serreurs difficiles ou de pickpockets compliqués, la réserve de concentration est réduite de 1 point. Excellente concentration. On va aller ici ou pas ? Là, j'ai pas l'impression de voir grand-chose sur quoi je peux escalader pour passer la clôture. Ok, je suis juste... Ok, le chien, il a une portée. Il a une portée assez impressionnante. Brouille-toi. Donc, j'ai peut-être bien fait de prendre cette compétence au final. Parce que là, du coup, j'ai pu rentrer rapidement. Prendre la bougie. Ouais, éteins la bougie. Il a longtemps que tout a été volé sauf les murs. Ah, mais là, il y a une armoire quand même à crocheter. Je peux voler de la ferraille pour 3 dollars. Ok, alors la question, c'est que je n'ai pas envie qu'il m'entende, lui. Ça fait quand même pas mal de bruit. Le truc, c'est que je peux interrompre le crochetage en plein milieu et reprendre là où j'étais après, ce qui est plutôt cool. Je vais débloquer mes compétences de crochetage. La vodka, toujours utile. Un sifflet et un tas de vêtements. Prêt. Je vais attendre que le clébard passe et je ressortirai. On va sauvegarder tout de suite. Ok. Ça, la première maison, c'est fait. On est ce qu'il y a de la clôture. On va maintenant aller dans cette baraque. Je peux rentrer par là. Ok, donc on peut effectivement regarder à travers la fenêtre. Là, il y a un citadin. Il y a des... Oh, tu dors, toi, ça m'arrange. Oh, c'est vraiment juste à la limite pour qu'ils m'entendent. On va en profiter. Ok, donc il y a un autre type par contre qui arrive. Bonsoir, Django, sur le chat. Comment vas-tu ? On serve. Comme tout chou rave comme d'hab. J'ai vraiment envie d'aller dans la pièce là-bas. J'espère juste qu'ils ne vont pas venir ici. Quoi, au cas où, on va sortir. Ok, ils sont tous cassés. Vas-y. Ah, c'est fermé, ça. Euh... On peut grimper sur certaines bois. On peut bien sûr rentrer par la porte principale, mais c'est un peu... un peu méga dangereux. Je continue de crocheter. Honnêtement, le truc, c'est que j'utilise mes outils de crochetage, mais je voudrais développer mon expérience en crochetage. Il faut bien le faire. N'oubliez pas, j'aime voler dans les jeux vidéo. Donc bon. Forcément, il faut que je devienne un voleur expérimenté. J'ai pas l'impression qu'ils vont dans la salle à manger. Ça, ça m'arrange pas, par contre. Euh... C'était juste. C'était très très juste. Si tu reviens là, toi, ça va pas m'arranger, par contre. J'imagine que je veux le réveiller, là. Je pourrais lui faire les poches. Oudre apaisante. On a réussi à lui faire les poches. Ça, il n'y avait rien dedans. Je peux jouer un peu plus, d'ailleurs. Si, je crois qu'il me demande si j'avais testé la guilde des voleurs dans Tesso. J'avais commencé à participer, ouais. J'avais commencé à participer. Mais t... J'ai pas... J'ai pas rejoué depuis la dernière... Depuis que j'ai acheté ma maison dans Tesso, j'y ai pas rejoué. Faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent en ce moment et que j'ai envie de découvrir. Mais Tesso est toujours installé sur mon ordinateur. Je l'aime bien, Tesso. Ok, donc ça, c'est cool. Parce que j'ai réussi à tout chourave. Là, il faut... Ah, il y a des choses à aller choper, là-bas. Vas-y, va dormir. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voler, ici ? Un coup près. 10 dollars, quand même, c'est pas mal. Des légumes pourris parce que c'est la grande passion chez nous. Des piments forts. La vision de pourris 9 dollars. Oups. Eh, toi, j'avais oublié que t'es venu là. Ah, j'aurais dû passer derrière. Sifflet peut attirer l'attention 10 fois. Ok. On va avancer. Sauvegarder. Bonsoir, Chayoulou, sur le chat. Ah, t'as l'air pas mal, ta baractone. T'as l'air pas mal du tout. Faut pas ouvrir cette porte. Une porte normale. Super juste qu'il va pas venir là, sinon on va être un peu dans la merde. C'est quoi dans le tournoi ? C'est trop vide. Est-ce que j'ai le temps de déverrouiller ça ou pas ? On va voir. Pour l'instant, ça l'atteint pas, il dort. Continue de dormir, mec. Ok, j'espère juste qu'il va pas venir ici. Non. Et ça casse-toi. Ça, je vais pouvoir projeter ça. Petite combriolage simple. Ok, donc j'ai volé pour plus de 120 dollars déjà, ce qui est cool. Y'a rien qui dit, le mec, il en a volé la salia et la poivrière sur la crise. Ah bah écoute, le jeu me dit qu'il faut que je vole pour un certain montant. Donc moi, je vole tout ce que je peux voler. J'aurais bien allé dans sa pio, là, lui. Il revient, je crois. Ah, il revient Johnny, là. C'est le creux qu'il dit, il aurait dû mettre le système de crochetage de Skyrim. Oh mon dieu. Non. Non, merci. Système de crochetage de Skyrim, putain. On va aller dans la pièce qui est juste en face, là. Alors. Ah bah tu vois, voler de la vodka, c'est 8 dollars quand même. Entrer par effraction. Donc là, techniquement, je pourrais me casser. Mais je trouve ça assez fun de rentrer dans les différentes maisons et de pouvoir voler tout ce que tu peux. Il en reste encore combien de maisons ? Putain, il y en a pas mal des baraques. Une, deux, trois. Celle-là, elle est plutôt massée. Je sais pas si on va toutes les faire, mais bon, on va essayer d'en faire plus. Allez, toi et casse-toi, je dois aller piller ton armoire. Oh, puis ton bureau aussi. On va me grouiller, accrocher ça, parce qu'il va revenir dans pas longtemps. Je sais pas si. Alors du coup, quand il revient, est-ce que ça verrouille la porte à nouveau ou pas ? En fait, ce que j'aime bien, c'est que le jeu t'encourage vraiment à... Enfin, ce que j'aime bien pour l'instant, dans l'objectif principal, c'est qu'il faut que tu arrives à voler un certain montant et peu importe comment tu le fais, en fait. Outil cassé. Porte ouverte. Écoute, tant que la porte est ouverte, je vais faire juste qu'il va pas revenir tout de suite, là. Eh, il arrive déjà. Pas bon. Ah, putain. Pourquoi j'ai pas pu me déplacer à l'intérieur ? Ah, putain. Carrément, j'ai perdu, quoi. Dommage, il m'a entendu. Il m'a entendu alors que j'étais quand même un peu... Je pensais pas qu'il allait m'entendre. Bon, écoute, c'est pas grave, on va... Il dort. Là. J'aurais pu sauvegarder, hein, aussi. L'avantage, c'est que là, ça va aller plus vite à crocheter le tout. L'objectif supplémentaire est quand même sacrément balèze, hein. Par réfraction, dans toutes les hautes. Ça va plus vite si j'utilise le pied de biche ou pas, hein. Ça va beaucoup plus vite. Je prends un de ces bouquins. Allez, hop. En tout. Il y a le bureau aussi que je pourrais aller fouiller. Ah, il va revenir, là. Je pourrais tenter de fouiller le bureau pendant qu'il dort, cela dit. Juste voir s'il se réveille si je trouve ça. Il n'est pas verrouillé, le bureau. Il est vide. Ok, bah ici, je pense qu'on a fait l'essentiel. Lui, il dort. Où on va se casser. Alors, évidemment, on peut augmenter la difficulté et limiter les sauvegardes. Mais, là, je le fais vraiment en mode découverte, je vais m'amuser sans nécessairement devoir tout recommencer. Ah, abrité, ici. Dis-moi que tu ne vas pas tourner sur la gauche. C'est quoi, ça ? Et les caméras et tout ? Ok. Je peux rentrer dans cette maisonnette. Je vais escalader là-dessus ou pas ? Je vais pouvoir aller... Ouais, je vais pouvoir passer par là. Là, je pense qu'elles sont fous. C'est tant dit s'ils ne tournent pas la tête. Vas-y, avance. Pour Forrest Court. voir, si passer par là, ça résout le problème. Bon, là, il faut oublier. Je fais ça vraiment pour m'amuser. Je peux me casser, là, si je veux. La mission est accomplie, mais... Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Il n'y a plus beaucoup de concentration, aussi, hein ? Il faut que je fasse gaffe. Après, l'objectif supplémentaire est juste d'entrer par effraction dans toutes les maisons. Ce n'est pas nécessairement de voir tout voler. Ah oui, non, ce n'est peut-être pas super, ça. C'est un pauvre. OK. C'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est la description qui est affichée. Même, c'est qu'avec le pied de biche, je fais beaucoup plus de bruit. Dash connects, enveloppe jaune. OK. Ça m'a l'air d'être pas mal, là. OK. Ouais, voler ça, mais honnêtement, je suis rentré déjà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voler, donc on va laisser tranquiller. Dash connects, enveloppe jaune. Lire son contenu, ouais. L'enveloppe a eu le temps de mouiller et de coller, donc lire son contenu n'est pas difficile. Ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux lire l'enveloppe ? J'ai une enquête. Attends, ceux-là, ils t'ont dit, il y avait le journal, là. Je peux revenir en arrière. On peut se casser, sinon. D'ailleurs, la sortie, on va fermer. Oui, oui, casse-toi, 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 c'est bon. Il fileur, quand même, parce que d'autres jeux à faire. Je m'amuse bien, là-dessus, pour l'instant. Ça ne révolutionne pas le genre, mais ça fait ce que ça dit relativement correctement. La sortie, du coup, est peut-être au nord. Ok, ici, je ne peux pas rentrer. Ici, je dois pouvoir rentrer. Oups, là. Ok, donc, il y avait un gus devant la fenêtre, là. Petite fille. comment est-ce que je fais pour rentrer là-dedans ? Or, t'es verrouillé, le problème, c'est que... évidemment, je peux peut-être y aller avec ça. Ouais, le garde, il ne va pas aussi loin que ce que je pensais. est-ce que j'ai eu un petit peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai eu un petit peu plus tard, c'est-à-dire que j'ai eu un petit peu plus tard. Je vais déverrouiller tout ce que je peux déverrouiller. Enfamilien, ça se revend 8 dollars, quand même, ça. On joue un peu au chat, à la souris. Probablement le vent, exactement. C'était le vent, ma petite fille. Maintenant, je peux aller te voler ton parfum. Evidemment, il faut que je fasse gaffe, parce qu'elle peut voir là-dessus. Je vais attendre qu'elle se déplace et on va se casser d'ici. Il y a rien qui dit sûrement le vent qui a vidé mon frigo. Mais grave. Écoute, on va se casser. Je peux rentrer par effraction, c'était ça le plus important. L'alarme est levée, l'enregistrement est impossible. Ok, j'aimerais bien savoir où est la sortie, en fait. C'est par là. Ça a l'air d'être n'importe où. Alors, temps à utiliser, 18 minutes. J'ai volé pour 198 dollars, j'ai eu deux notes sur 6, niveau-là d'alerte 29%, attaque commise 0. Vous pouvez voir que j'ai progressé en ouverture des CRE, en combriolage grossier, en vol à la tire aussi. L'habilité de voleur ont progressé de plus de 6%. Ok, donc j'ai pas eu 5 étoiles parce que j'ai quand même provoqué l'alarme et j'ai pas volé assez d'objets. Par contre, je suis entré par effraction dans toutes les maisons disponibles. Bon. Ok, du coup, on est arrivé là. Un point de compétence obtenu qu'on va dépenser tout de suite. Le regard du voleur indique en outre la présence d'objets de valeur dans les poches des personnages ou à l'intérieur des meubles. Peut-être pas mal. Chaque vol, Jacques peut trouver un peu plus d'objets utiles. Drogues, outils, ingrédients, etc. La voix du chat. En marchant, Jacques fait 50% de bruit en moins. Les personnages ennemis réagissent moins à Jacques lorsqu'il court dans l'obscurité. Ok, ça nécessite 30%. On a quand même d'apprentissage. L'habitage de crochet à l'essai augmente de 15%. Lors de la première utilisation d'une clé... On va prendre ça. Aumenter la vitesse des SAO de 15%. Vas-y. Comme ça, j'ouvre les cellules plus rapidement et je fais moins de bruit. Et je vous les porte, les fenêtres et les portails plus rapidement en faisant moins de bruit aussi. On va bien. Ok. Karl, t'es où ? Karl a disparu. Où es-tu, Karl ? Ça, c'est ma maison, visiblement. Il était là, la dernière fois. Je pars du principe qu'il habite ici. Il y a ton visage. C'est un sourire. C'est juste une bonne promenade nocturne. Personne n'a eu le temps de cligner les yeux. Alors que j'entourais plusieurs maisons. En gros, j'ai réussi à en préparer les fractions dans toutes les maisons. Il s'agissait trop librement, ouvertement. Ok, il faut que je fasse un peu plus d'attention lorsque je sors. Monsieur Connelly est passé récemment. Est-ce que tu le connais ? Oui, je crois que c'est une grosse boe. Et quel Connelly est le chef officieux de cet état tant qu'il n'y a que des bandits et des prostituées et des voleurs en toutes sortes ? Mais qu'il n'y a pas un seul adversaire du parti, Mickaël va gouverner bidon. Putain, la traduction laisse tomber. Ok, donc il faut essayer de travailler pour lui. Je t'ai recommandé et Mickaël voudrait te rencontrer en personne, ne tarde pas à le voir. fort bien. Bon. Ok. Hop. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Gonrog. Je trouve ça plutôt cool. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis plutôt bien amusé dessus. Alors, visuellement parlant, ça ne casse pas des briques mais ce n'est pas c'est pas hideux. C'est même plutôt lisible à l'écran, je trouve. La musique passe également sans problème. D'un point de vue fonctionnel, je trouve que ça fait bien le job. Je veux dire, on incarne un voleur qui va devoir essayer de voler tout ce qu'il peut, entrer par effraction dans tous les endroits possibles, sans se faire repérer. le jeu t'offre clairement les différentes mécaniques pour faire ça et c'est plutôt bien intégré d'un point de vue ergonomique, je trouve. j'ai pas eu de problème à prendre le jeu rapidement en main. Il y a l'air d'avoir effectivement la partie RPG, on peut faire progresser le personnage et l'arbre de compétence a l'air d'être relativement élevé, enfin relativement élevé, relativement rempli, pardon. Ce qui est une bonne chose. On peut également voir un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, alors, j'ai fait que deux missions, donc j'espère qu'il y a quand même une variété dans les objectifs de quête, mais j'apprécie le fait que le jeu, en tout cas, t'offre la possibilité plutôt que de te dire va voler cet objet et casse-toi, c'est vole pour tel montant et casse-toi. Et en fait, ce que j'aime avec ce genre de quête, pour que ça soit pas le cas à toutes les missions, je l'espère, c'est que du coup, t'es totalement libre de faire ce que tu veux. Je peux choisir de faire du vol à la tire, de rentrer dans les maisons, ça t'offre vraiment une variété au niveau de l'exploration qui est cool. Et ça, je trouve ça sympa parce que du coup, tu peux vraiment te promener un peu comme tu veux. Les objectifs secondaires sont également plutôt fun si t'as vraiment envie de pousser le vice jusqu'au bout. Bon, après, voilà, le seul vrai point pour l'instant négatif que je vais trouver, c'est la traduction. La traduction est une catastrophe sans nom. Les développeurs, au moins, ont eu l'honnêteté de le dire sur leur page Steam. Visiblement, c'est un jeu qui a été écrit en russe à l'origine, qui a été traduit automatiquement dans les autres langues. Et on a pu le voir à l'écran, le français est extrêmement mal écrit. Il y a d'ailleurs beaucoup de phrases qui ne veulent rien dire, même si au final, on arrive quand même à comprendre ce qu'il faut faire. Fort heureusement, les objectifs sont écrits dans un français à peu près respectable. Mais, c'est moche, mais quelque part, vu que le but de jeu, c'est clairement, écoute, t'es un voleur, on va te lâcher dans une zone. À toi de voler tout ce que tu peux et si t'as vraiment assez de crans, tu peux même essayer de remplir les objectifs secondaires et tu le fais comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Au final, ce qui m'intéresse, moi, dans un jeu comme ça, c'est le gameplay. Vers l'histoire du jeu, je m'en fous complètement, que ce soit bien écrit ou pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement le gameplay. Là, en deux missions, j'ai trouvé ça franchement fun et je sais que j'ai pas vu grand-chose du jeu pour l'instant. Mais on a pu voir au moins qu'il y ait des possibilités offensives. Tu peux visiblement endormir les adversaires, tu peux faire du bruit pour les attirer dans un endroit. Lorsque tu te fais détecter, c'est pas game over automatiquement, tu peux quand même essayer de t'enfuir. On peut voir également que le temps pour crocheter ou ouvrir quelque chose et le bruit est évidemment bien pris en compte. Et c'est clair, ça réinvente pas le genre, mais je trouve que ça le fait bien. Et encore une fois, j'ai vraiment apprécié d'avoir un sentiment de liberté dans ma façon de faire les missions. Donc ça, c'est plutôt cool. J'imagine évidemment que le jeu va t'offrir, enfin en tout cas, j'espère que c'est le cas, que le jeu va quand même t'offrir une certaine variété au niveau des quêtes. Donc ça, c'est un peu l'interrogation de mon côté. C'est est-ce que je vais quand même avoir suffisamment de variété au niveau des quêtes et au niveau des environnements pour ne pas ne pas m'ennuyer. Et surtout, est-ce que la difficulté progresse, on va dire, de façon intelligente, quoi. Parce que là, j'ai pas trouvé que c'était spécialement très dur. Je joue en normal. c'est le début du jeu. Et voilà, c'est un peu les inconnus. Combien de temps ça dure ? Est-ce qu'il y aura quand même une certaine variété au niveau des missions ? Est-ce que la difficulté augmente de façon exponentielle ? Pas trop vite, pas trop lentement. Mais hormis ça, je dois avouer que là, j'ai passé quoi ? Une heure, une heure et demie dessus ? Et j'ai trouvé ça plutôt fun. Et comme Mading l'indique, je rappelle, c'est un jeu qui coûte 12,50$, ce qui n'est pas très cher pour un jeu de ce type. Donc si jamais vous êtes en manque de jeu d'infiltration 1D, entre guillemets, et que vous fichez totalement que le jeu soit bien écrit ou pas, vous pourriez éventuellement vous le procurer parce que ce n'est pas très cher et ça fait relativement bien ce que ça dit. Donc ouais, plutôt une bonne petite surprise ce Gone Rogue. Je me suis bien amusé dessus et si j'avais le temps, c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais continué. Là, je ne me suis pas ennuyé, j'avais vraiment l'horloge devant moi pour m'assurer de ne pas finir trop tard, mais ça m'amusait. Ça m'amusait de rentrer dans les baraques, de touche ou rave à gauche à droite, quitte à voler la salière, la poivrière et les légumes pourris, quitte à faire les poches aux gens à gauche et à droite. Donc c'est plutôt au fun. Donc ouais, pas un jeu qui révolutionne le genre, mais la boucle de gameplay principale est bien intégrée, bien présentée et je pense que c'est le plus important pour ce genre de jeu. Donc voilà, c'était Gone Rogue, c'est disponible, ça ne coûte pas trop cher et ce n'est pas trop mal. En tout cas, ça ne semble pas trop mal. Sur ce, je vais quitter le jeu, lever l'overlay et on va enchaîner avec notre deuxième jeu de la journée.